bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo de présentation de mage realm donc le royaume des mages tout simplement ride of chaos nous allons découvrir ce jeu qui est un c'est un mmo free to play sur navigateur voilà je n'y ai jamais joué on va le découvrir ensemble et on va voir si c'est bien ou pas si ça vaut le coup si vous aimez les jeux navigateur voilà est ce que ça vaut le coup de s'y intéresser les jeux navigateur c'est un peu particulier parce que en gros souvent c'est on dit souvent que c'est des sous-jeux mais en fait déjà ils font avec la puissance disponible des navigateurs et en plus sont ces jeux qui sont intéressants parce que des fois quand tu es au boulot ou quand tu n'as pas beaucoup de temps ou quoi c'est pas mal sont ces jeux t'y joue tu passes quelques minutes dessus et tu passes à autre chose et tu peux y jouer partout donc c'est c'est plutôt pas mal certains sont vraiment sympa on va voir si my dream fait partie des jeux qui sont plutôt cool alors c'est c'est fait par des chinois donc là on va jouer sur un serveur qui est aux états unis de l'est n'est ce pas et on va et on va essayer d'avancer comme ça de découvrir le genre je vais rentrer un nom je vais l'appeler du coup maxildan évidemment alors on a trois types de classe on a le rayon guard on a le spell master et le truth keeper donc en gros lui c'est le tank elle c'est la dps c'est la dps comment dire oui si c'est la dps je vais baisser un peu le son dans mes oreilles c'est la dps à distance et lui c'est le dps corps à corps je vais je vais prendre la lanceuse de sort voilà parce que moi c'est plutôt comme ça que j'ai j'ai tendance à jouer donc on va prendre le spell master veiller à plus d'attaque mais à la moindre def donc faut faire attention elle est fragile alors on va jouer ça et on est parti vous avez déjà ça ressemble à un vrai jeu c'est à dire que c'est dynamique c'est pas c'est pas comme ces jeux navigateur où voilà c'est c'est que du texte il n'y a pas d'animation il n'y a rien des images et puis point là bon voilà apparemment c'est quand même plutôt plus dynamique avec des femelles plutôt sexy puisque eh bien c'est aussi les créateurs de comment s'appelle je crois que c'était league of angels avec des meufs sacrément sexy alors welcome to mage room rays of chaos le futur de cette race est maintenant dans vos mains très bien donc on peut cliquer sur les personnages non joueurs pour leur parler on clique sur le sol pour bouger et on peut se mettre en full screen très bien on va commencer l'aventure ok le mystery man ok alors forbidden please just die ok absolument pas le pardon n'est pas de mise tellement fort c'est un monstre alors suivez le guide pour commencer les quêtes alors cliquez ici pour continuer bon déjà voilà on voit qu'effectivement on peut se déplacer voilà pour un jeu navigateur c'est pas dégueu c'est pas dégueu par contre on voit que tous les personnages se ressemblent c'est à dire qu'il n'y a aucune personnalisation du personnage c'est un peu dommage mais mais bon très bien continuons alors clique here to collect alors je vais collecter d'accord alors par contre c'est marrant on clique sur la quête et elle y va toute seule en fait j'ai même pas eu besoin de lire qu'il fallait que j'aille parler aller où alors je vais collecter l'xp voilà cliquez sur le griffon pour voler alors je clique sur le griffon wow ok donc là je décolle alors on a une map en haut à droite très bien qui voit un peu où est ce qu'on va alors là on va apparemment entrer dans l'étoile d'araignée alors utiliser un pour caster le skill target location alors attention ah oui d'accord ah et ça va là il y a ma souris ah ouais c'est pas mal et c'est pas mal du tout ok c'est pas dégueu ok donc là je lui et je peux faire deux pour faire un autre sort d'accord c'est pas mal et donc en marchant évidemment sur la pièce d'or on les ramasse ou même juste en passant à où est dessus je crois donc c'est plutôt pas mal on va parler à elena on va collecter les rewounds voilà alors on va utiliser deux ah ouais pas mal d'accord donc ça c'est c'est plutôt cool je vais encore tirer dessus ah oui ça fait une espèce d'aigle de feu devant et tout c'est classe très bien alors je vais continuer alors allons-y alors attention évidemment on va leur mettre des flammes de ouf voilà des petits éclairs on va se mettre un bouclier parce que c'est important pour survivre alors vous n'êtes pas obligé de faire un vous pouvez faire clic gauche pour l'attaquer parce que c'est votre attaque de base voilà et je lui ai baisé la tête alors voilà on peut équiper du coup on a gagné quoi on a gagné une robe qu'on peut équiper maintenant et du coup ça va changer un peu le design de notre perso fortement boubée aussi elle est fortement boubée voilà et là on gagne des notes de combat alors on a le battle rating qui monte et on peut fermer cette fenêtre du coup très bien du coup j'ai un peu personnalisé mon perso qui est un peu plus classe on peut continuer alors merci pour votre aide machin je n'aurais pas pu le faire sans vous etc ok alors on prend évidemment la récompense quête complète hop ah nice oh mdr c'est marrant oula 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 alors là par contre ok 3 5 je crois qu'il faut que je fasse le 5 ah voilà pour faire une espèce de black hole là oh mon dieu d'accord alors il suffit de passer la souris pour ramasser des trucs donc c'est cool space merde j'ai pas vu j'ai pas vu ce que faisait la touche espace c'est pas grave on va voir un peu ce qui se passe ah oui quand vous avez une quête vous appuyez sur continue et elle y va toute seule en fait vous n'avez pas besoin de contrôler votre héros c'est voilà c'est pas mal comme ça ça peut vous laisser suivre l'histoire surtout si vous c'est ce que je disais quand des fois on joue à ces jeux là on est par exemple au boulot on a pas forcément le temps et du coup c'est nouvelle fonction angel ok qu'est ce que c'est que ça ah je peux choisir un ange je peux choisir un allié ah non c'est pour ajouter des amis d'accord et là new ah like your friend for bonus reward d'accord et si j'ajoute des amis ok je gagne des bonus ok on va continuer et là du coup je peux ah j'ai un petit ange qui va me suivre partout petit ange sexy et du coup je clique pour le déployer je peux fermer ça ah et là du coup j'ai mon petit ange qui va me suivre partout ok on va continuer voilà attention évidemment ça c'est le sort qui marche bien allez on va lâcher la petite boule de feu on ramasse les gold on est pas mal on va équiper parce que du coup j'ai de l'équipement ah non c'est bon j'ai déjà équipé donc c'est cool équipement ouais c'est cool donc normalement j'ai déjà équipé pas mal de choses on va continuer évidemment la quête alors attention ce que l'auto pathing vous voyez c'est à dire qu'elle va elle même toute seule à son but le problème de ça c'est que vous allez louper potentiellement plein d'endroits qui vont vous donner de l'xp des gold supplémentaires donc attention des fois il est peut-être plus intéressant d'aller vous même à l'endroit final oh it's maxildan the mage juste attends joint moi to destroy ce pathetic world dans tes rêves je vais te punir pour le prêtre léo d'accord bah punis le ah ouais je peux me tp comme un gros boss d'accord ah oui mais ça c'est autour de moi donc je suis un peu con putain je prends bagdad par contre je fasse attention ah je lui ai fait un crit nice j'ai mis un bouclier on va le calmer direct on va lui mettre un black hole de ouf voilà il est mort il suffit de passer la souris sur les golds pour les récupérer ça c'est plutôt marrant ça fait penser aux jeux sur facebook et voilà tout simplement alors click here to continue donc là on va voir le prêtre léo ouais ouais welcome to me ah quête accomplie et je continue à monter mon battle rating et là il me donne une autre quête où je peux me rendre nice ah j'ai des ailes oh nice wings ça fait quoi oh je peux les personnaliser choose wings activate ah je peux pas en choisir d'autres ah non elles sont plus fortes celles là évidemment d'accord je vais les faire évoluer en fait ok donc je peux choisir si t'es plutôt démoniaque ok bon je vais prendre les ailes de base je vais les équiper hop ça m'a donné plein de bonus de stats oh nice est ce que je suis pas super stylé avec mes ailes alors wesh bien sûr que je suis favor par the great et du coup je vole direct très pratique évidemment d'accord et du coup tu peux voler un peu où tu veux pas mal alors alors que j'allais partir merde j'ai pas eu le temps de lire dommage temps de chargement très court c'est bien hop on voit les textures qui se chargent évidemment le fond c'est des images c'est plutôt joli hein franchement plutôt joli alors par contre ouais putain il y a des clones partout c'est des clones partout c'est assez ouf là je vais lui parler ça va me donner une nouvelle quête et on continue l'aventure comme ça au fur et à mesure ok et là on gagne des rewards d'accord ah et si tu te connectes tous les jours évidemment tu gagnes euh des putains de de bonus ok c'est cool et bah je collecte je collecte les bonus de ma de de ma première connexion évidemment je vais continuer la quête et tu et voilà là tu as le auto pathing et tu continue comme ça d'accord ok c'est pas mal du tout alors ce qui reste à savoir du jeu et que honnêtement je ne sais pas est ce que c'est un pay to win et bien je vous laisserai le découvrir voilà si le jeu vous intéresse les anciennes productions du même studio avait tendance à être des pay to win celui ci je ne sais pas s'il l'est je vous laisserai découvrir ça vous même en tout cas c'est voilà c'est plutôt joli et voilà s'il y en a parmi vous que ça intéresse et bien contente de vous l'avoir fait découvrir on a fait un article sur eclipsia voilà nouveau jeu navigateur on vous le présente à l'écrit on vous le présente en vidéo si ça vous plaît testez le et puis il ya un lien évidemment dans l'article un pour pour le tester et voilà faites vous plaisir tout simplement on vous fait des gros bisous à très bientôt pour d'autres free to play parce que jouer c'est mieux quand c'est gratuit allez ciao